Une richesse insoupçonnée, dissimulée dans ce sous-bois. Les pieds de café sont partout. Donc là, on a un coup d'œil, on voit que le café se porte bien, il est dans de bonnes conditions, parce qu'on ne peut même plus marcher sans écraser un pied de café tellement que ça va pousser partout. Donc là, déjà, ça, ça part. Là, on se dit, ah, là, les vieux, ils ont construit quelque chose. Éric Goujon est formateur en agroforesterie. Mandaté par la mairie de Waïlou, il est à la recherche d'anciennes plantations de café à revaloriser. Avant, on avait un système où on produisait 2500 tonnes. Maintenant, on a un système où on produit moins. Donc maintenant, on va s'adapter à ça. Donc aujourd'hui, le conseil, c'est plutôt de partir vers un café de spécialité, le marché de niche de la haute qualité. On réduit les quantités. On va essayer de remotiver les gens. À Gondé, il y aurait près de 4 hectares d'anciennes caféeries. François Dumasau regrette l'ancienne époque. Pour lui, la présence de ces techniciens est indispensable pour relancer une filière dans sa tribu. L'accompagnement passe par l'information. Toute cette semaine, l'équipe du projet Reprise vient à la rencontre de la population de Waïlou. On sensibilise au café, mais aussi au centale. C'est une plante qui stresse beaucoup, on va dire. Donc dès qu'elle a un petit coup de stress, ça y est, elle perd ses feuilles. Et puis on ne sait pas si elle va reprendre derrière. Donc il faut la chouchouter un peu. Objectif, lancer une filière de reboisement économique tout en restaurant des zones dégradées. C'est une espèce qui est exploitée après une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc pendant ces trente ans où l'arbre est présent, il va permettre à la terre, au sol, d'être protégée. C'est une plante qui doit être plantée avec d'autres espèces à part. Donc ça permet de garantir une certaine biodiversité sur notre parcelle. Ça participe à l'effort de reboisement, mais en plus en apportant une valeur ajoutée aux personnes qui font l'effort de replanter ces arbres. Et l'intérêt est bien réel. Toutes les personnes présentes sont reparties avec cinq pieds de centale chacune. Convaincu, oui, parce que moi je suis apiculteur pour pouvoir planter autour de mes ruches, pour essayer le miel du centale. Ceux qui souhaitent aller plus loin bénéficieront l'année prochaine de 200 à 300 pieds de centale. La mairie de Waïlou espère rajouter au projet reprise la valorisation économique d'autres espèces, comme le poivre, la vanille ou encore le cacao. Sous-titrage Société Radio-Canada